Bonjour à tous et à toutes sur GamerSafe.fr, on se retrouve en compagnie de Gonzo et Chahane. Salut ! Salut ! On se retrouve, et là on est sur Survivor Squad, la démo. Donc encore un jeu Greenlight ? Exactement, c'est la session Greenlight. Il y a un jeu qui se développe tout seul aussi, faut le préciser, parce qu'il n'y a toujours pas de développeurs. Bah oui, c'est ça, moi je suis en train de regarder la fiche là, et je ne vois pas les développeurs, donc ouais, c'est des jeux qui se développent tout seul peut-être. C'est peut-être quelque chose sur lequel on peut mettre le doigt, c'est que sur Greenlight, on ne voit pas bien ça en fait. Donc c'est un jeu d'action stratégie. Alors attends, on ne dit pas que c'est un jeu qui se contrôle à la souris ? C'est... Oh ! D'accord. Et tu ne peux pas le faire au clavier ? Oh, c'est pas la peine. C'est bien de faire ça. C'est à l'ancienne, comme ce qu'on disait, donc moi ça m'en rappelait beaucoup sur les screenshots, enfin la possibilité, les commandos ou les trucs comme ça, où voilà, on clique, on envoie un petit groupe d'hommes, alors là pour l'instant t'es tout seul visiblement. Ouais, apparemment peut-être plusieurs, c'est pas. Après, ouais, on a vu des screenshots où on est jusqu'à 4 personnages, ouais, ça a l'air d'être ça. Parce qu'on rappelle qu'il n'y a visiblement pas de multijoueurs sur le jeu, hein, donc c'est nous qui contrôlons directement les 4 personnages à tour de rôle, comme dans les vieux jeux à la commando ou... C'est pas comment on veut aller ? Je ne sais pas. Ah, voilà, voilà. Je trouvais que c'était une autre barrière. Ah, ah, ça y est, première séquence d'action, mon collègue est arrivé pour nous sauver. Brad nous a rejoint. Super nom. Désolé à tous ceux qui s'appellent Brad et qui pourraient nous écouter, mais bon. Hop, et là je t'envoie, Brad, dans le sale boulot. Alors, le parti pris visuel est quand même particulier. Il y a beaucoup de sang. Beaucoup de sang, euh... Pour pas grand chose. Je trouve pas ça très lisible, moi. C'est peut-être le coup de la torche qui veut ça, après. Euh, bon. Est-ce que c'est tout le temps comme ça, du coup ? Ben, est-ce que j'en ai vu ? Ouais, j'ai vu que des... Ouais, il y a l'air d'avoir que des phases avec des torches, là. Sur les screenshots disponibles sur Greenlight. Bon, on va pas trop s'avancer. On est sur la démo, puis là, le tuto. On va voir ce qu'il nous propose une petite mission. Alors, juste une question. Est-ce que les personnages sont exactement les mêmes ? Je veux dire, ou est-ce qu'ils ont des caractéristiques toutes différentes d'un bonhomme à l'autre ? Alors, là... Euh... Peut-être au niveau des armes. Mais après, euh... Ah, peut-être qu'il va y avoir un shotgun, un autre mitraillet, un petit mot sur une sérieuse urne. Ben, à mon avis, ils ont chacun leurs compétences, aussi. Et... Et... Et tu peux pas sélectionner, genre, les personnages, euh... tous les deux, et les faire avancer tous les deux au même point ? Si je peux. Comme ça. D'accord. Ouais. Donc là, lui, il peut chercher, apparemment. Un petit peu, également, ce qu'on avait vu avec Monaco, quand même... Ça te fait penser à ça. Ben, lui, il peut rechercher des objets. Ouais. Alors, même si Monaco, c'était principalement l'intérêt de le faire en multijoueur. Et que là, c'est pas possible. C'est pas possible. Ah, donc on peut quand même grouper ces unités et les faire se déplacer en même temps. Ok. Ouais, donc finalement, on est vraiment dans quelque chose de très proche de Commando. Par contre, où dois-je aller ? Peut-être revenir en arrière. C'est vrai que pour le moment, c'est assez plat au niveau de l'action. Après, à voir par la suite. Moi, c'est... Encore une fois, on vient de voir un jeu où, visuellement, le party prime ne saisissait pas. Et là, c'est un petit peu pareil, en fait. Visuellement, j'ai du mal à... J'ai du mal à rentrer dans le truc, en fait. ... ... ... ... ... Alors, next map continue. On va bétiner, on va faire des coups... C'est le premier jour. Alors, on peut récupérer des unités, ce que je vois. C'est pas Minecraft. Alors, on a même pas parlé du background du jeu. Est-ce qu'il y en a un ? Est-ce qu'on peut rappeler un petit peu le but, en fait, de ce jeu ? Parce qu'on parlait tout à l'heure aussi de Tower Defense. Mais est-ce que c'est vraiment un... On est mis un Tower Defense ? Ah non, c'est pas un Tower Defense qui est... C'est toi qui disais... C'est toi qui disais, ouais, ça a l'air d'être un Tower Defense. J'ai dit ça au tout début, en regardant le jeu, en regardant les screens du jeu sans savoir de quoi c'était. Mais j'en ai pas parlé dans la vidéo, mon gars. Non, mais je parlais comme ça. Non, non, non. Ce que tu disais, c'est, ouais, on dirait un Tower Defense. Au tout début, et puis après, j'ai dit, non, ça a plutôt l'air d'être un truc à la commando, justement. Donc non, je pense pas qu'il y ait de... Il y ait de Spectre Tower Defense... Tu dis ça, c'est parce que t'es en colère ? Oui, ils ont encore dit pas ma phrase, putain. Le piraille. Tu vas me verser une partie de ton pognon à la fin du mois, tu vas pas comprendre. Je regarde un peu les menus, donc on peut crafter des armes, les gens passent. On va aller... Dans l'espace. C'est pas très sexy, on va dire. Les menus, c'est très austère. Ouais, c'est très simple. Est-ce qu'on peut continuer ? Est-ce que l'un d'entre vous a des informations sur la campagne qui se déroule Greenlight depuis combien de temps, combien il leur faut ? Très bonne question... Je vais essayer de chauffer ça. Alors... Et on se tire de ce menu pour une belle cinématique. Apparemment, il n'y a pas de campagne, ni Kickstarter, ni quoi que ce soit. Alors est-ce qu'il y en a une déjà dans le passé qui ont récolté les fonds nécessaires ? Je ne sais pas, mais apparemment, en cours il n'y a rien. D'accord. Peut-être que c'est encore trop tôt, je ne sais pas. On va rentrer dans le bâtiment du sujet, donc on va rentrer dans les bâtiments. Ouais, il y a du zombie. Les bonhommes sont en train de prendre super cher. Hop, t'en as un qui va mourir. T'as vu, tu vas mourir. Qu'est-ce que tu veux mourir ? Super chaud. Il y a pas mal de membres. On peut peut-être éteindre les lampeurs, je pense. Cette histoire de lampeurs, je trouve ça un peu contraignant et chiant, on va dire. Là, on voit rien d'autre. Ah ouais, t'es dans le noir. Et du coup, on voit quand même une croix se déplacer, donc autant pas marquer les ennemis du tout. Si vraiment, enfin, je vois pas l'intérêt, là, comme ça. Après, est-ce que ça varie aussi avec les modes de difficultés ? Moi, je pense pas. Bon, ça doit être le mécanisme principal. Ouais, voilà, mais du coup, bon, c'est soit on voit uniquement que ce qui est dans la lumière, et puis on n'a pas les petites croix rouges qui s'approchent de toi dans ton dos et tout. Soit... Soit il n'y a pas besoin de lampe, et puis on voit tout, quoi. Ça peut suffisamment être stressant. Ouais, c'est pas plus attirant que ça. Alors là, on a trouvé un bandage. On va mettre à brad. Ouais, parce qu'il en a un bien besoin. Je vais crever. Ouais. Bon, par contre, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ah, yes. Vu qu'on a terminé. Donc hop, on peut monter en level, surmonter l'équipe, et on peut se redépasser. Hop, et on se redéplace. On a l'impression qu'on est dans le système solaire. Ça s'épauvre, quand même. Bah, c'est le début du jeu, à mon avis. Ça va s'enrichir en fonction des objets et tout, mais... Moi, c'est encore une fois, je pense que le problème est plutôt visuel. J'adhère pas à ce truc-là. Il y en a peut-être parmi vous qui vont apprécier grand bien leur face. Mais moi, ça me... Voilà, encore une fois, on voit un truc rouge là en haut. Bah ouais, mais... Dans ces cas-là, si on sait qu'on doit aller par là, pourquoi est-ce que... Pourquoi est-ce qu'on nous montre pas clairement le point, quoi ? Après, juste comme ça, pour information, je suis en train de regarder l'affiche, il y aura trois modes de jeu, donc un mode campagne, un mode survival, et un mode death lab. Alors ça, death lab, je sais pas du tout à quoi ça correspond. À mon avis, ça doit être plus le genre de jeu qui doit mieux marcher sur un survival, quoi, repousser des vagues de... des vagues de zombies successives, un truc comme ça. Que là, votre campagne... C'est votre campagne, hein. C'est chiant cette histoire de lumière, quoi. Moi, c'est vraiment ce qui me... Ce qui me déplaît. On verrait toute la carte et tout, je... Je dis pas, peut-être. Pfff... Mais là... Pfff... Ah, c'est... C'est faux. Tu as perdu un personnage ? Ouais, il est décédé. Très à son âme. Il reste plus que Brad, le Survivor. Ah, il y en a un qui arrive. Morgan ! Bon, on va écliquer la zone. Et puis je pense qu'on va pas trop continuer plus loin, hein. On a fait l'argent moins le temps. On va pas vous spoiler pour ceux qui veulent... Qui veulent s'y essayer, ouais. Voilà. Donc, le but, c'est nettoyer la zone, hein. Par contre, on va essayer de tuer ces foires. Hop. Ça sort quand ? Il en reste combien à avoir, alors ? Non, j'ai dit qu'il n'y avait pas de campagne. Il n'y a pas de campagne, ouais. C'est sur Greenlight. Vous dites si vous serviez intéressé pour l'acheter, oui ou non. Et en fonction de ça, bah, ce sera mis en vente ou pas. Ah, c'est rassurant. En tout cas, on va se quitter. Et puis on se dit à tout de suite pour une nouvelle vidéo. D'accord. Salut. Je pense qu'on a fait le tour, hein. Oui, oui, oui. Vous avez encore des choses à dire sur ce chef-d'oeuvre ? Non, non. C'est bon ? C'est fait ? Yep. Et bah, on se retrouve... Tout à l'heure, peut-être. Si vous êtes sage. Tout à l'heure, oui. Seulement si vous êtes sage. Allez, ciao, ciao. Salut. Salut.